Nous sommes le 12 août 2017. J'ai énormément de travail pour préparer le colloque de Paris qui sera le 28. Et puis aussi il faudra que je fasse un compte-rendu en vidéo du colloque précédent, celui de Francfort. Comme le sujet du colloque de Francfort c'était précisément les trous noirs, ça m'a amené à modifier pas mal l'ordonnance des vidéos, parce que je comptais aborder ce sujet beaucoup plus tard. Mais là je vais faire un court épisode, ne serait-ce que pour rassurer les internautes, comme quoi ils allaient avoir des épisodes suivants bientôt. Et là je vais aborder quelque chose d'important. Alors vous avez vu que là on est déjà à la 20ème vidéo. Et au passage je remercie très chaleureusement les internautes qui m'ont envoyé des sous qui me permettent d'aller dans ces colloques, mais aussi de payer le sous-titrage des vidéos. Et ça, ça coûte des sous, parce qu'il faut prendre un professionnel qui connaît non seulement bien l'anglais, mais connaît également la science, pour ne pas faire de bêtises. Donc ça, ça a représenté un coût assez important. Alors des gens m'ont dit, oui, mais enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire de sous-titrer, de préparer les premières vidéos qui sont surtout sur l'histoire des sciences ? Eh bien vous allez voir que c'est important, parce qu'effectivement cette histoire des sciences, c'est la seule chose qui nous permet d'avoir un petit peu de recul sur l'aspect épistémologique. En effet, qu'est-ce qu'on attend de la science ? On attend de la science qu'elle nous permet de maîtriser un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Et est-ce que c'est le cas actuellement ? Alors si on fait un retour dans l'histoire, vous voyez par exemple quand vous prenez l'épisode Janus 1, vous avez le problème des épicycles de Ptolémée, et le fait que quand il y avait des gens qui envisageaient que le Soleil puisse être au centre du système et que la Terre puisse tourner autour, qu'elle puisse se mouvoir, eh bien des gens disaient c'est bien gentil votre affaire, mais le modèle de Ptolémée donne de bons résultats, cela prédit bien les éclipses le bonjour, alors que votre modèle héliocentrique ne marche pas. Et maintenant, vous savez bien pourquoi le modèle héliocentrique ne donnait pas de bons résultats par rapport au modèle de Ptolémée, parce que les gens qui utilisaient ce modèle pour faire des calculs prenaient des trajectoires circulaires. Or, avec Kepler, on s'était perçu que ce n'était pas des cercles, mais des ellipses, donc le modèle avec des cercles ne marchait pas. Il faut admettre l'évidence. Alors l'évidence, c'est ça qui est dangereux. Alors vous savez que Tycho Brahe, lui par exemple, il avait réglé le problème de l'héliocentrisme avec le parallaxe. Il disait que les étoiles proches devraient bouger par rapport aux étoiles lointaines. Et effectivement, comme il n'y avait aucun mouvement, il en déduisait que la Terre était immobile. Simplement, il faisait une sous-estimation énorme sur la distance des étoiles. Un modèle peut être jugé à un instant donné sur ses capacités à rendre compte d'une observation ou d'une expérience. Mais également, il y a un autre critère intéressant qui est le fait qu'il puisse prédire un phénomène qui, par la suite, sera observé. Et c'est là qu'on voit émerger le critère de réfutabilité. En anglais, on dira falsiability. Et ça, c'est un mot qui prête à confusion parce qu'en anglais, to falsify, ça veut à la fois dire faire un faux et à la fois voir si quelque chose est vrai ou faux. Alors qu'en France, il y a une seule signification. Et même Popper avait proposé de remplacer ce verbe par to refute, qui veut dire réfuter. C'est un philosophe autrichien du nom de Karl Popper qui a donné son nom à cette idée en disant que les théories devaient-elles être falsifiables. Alors effectivement, sur le plan épistémologique, l'idée, c'est qu'à un instant donné, une théorie doit pouvoir être confrontée à une observation ou à une expérience avec une prédiction. Et puis, ma foi, si ça marche, ça donne du crédit à la théorie. Si ça ne marche pas, ça crée un doute sur la théorie. Mais rappelons-nous simplement du fait de ce que nous venons d'évoquer que le fait que ça ne marche pas, ça ne veut pas forcément dire que la théorie est fausse et que le fait que ça marche, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne. Mais là où s'impose l'idée de Popper, c'est quand il dit qu'une théorie doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'elle doit proposer des tests et si elle n'en propose pas, elle n'a aucune valeur. Dans l'épisode 4, on a évoqué la mécanique newtonienne. Et là, il y a un grand succès de prédictions. C'est celle faite par le verrier qui dit que la planète Neptune doit se trouver à tel endroit parce que c'est elle qui explique les perturbations qu'on a pu observer sur la planète Uranus. Voilà un grand succès dans cette falsiabilité. Alors ça, c'est l'exemple d'un test proposé pour conforter une théorie. Mais on verra que quelques années plus tard, ce même genre de test a amené au contraire un doute sur cette théorie. Par exemple, c'est l'exemple de l'avance du périlide Mercure que le verrier imputait à une planète qui s'appelait Vulcain qui était plus près du Soleil. Mais ça n'a pas marché. Comme la relativité générale d'Albert Einstein était la seule théorie qui permettait d'expliquer ce phénomène, elle s'est imposée. Et on voit que ce problème de réfutabilité permanente des théories est la seule chose qui garantit leur vie, leur nécessité de mutation, ou au contraire le fait qu'elles se confortent dans leur capacité du moment, de l'époque, à rendre compte de ce qu'à cette époque-là on appelle le réel. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant dans l'épisode 6 de vous présenter le paradoxe EPR, l'expérience d'aspect qui défiait complètement le sens commun. Vous vous souvenez par exemple que Einstein et Bohr s'opposaient sur leur vision du réel et Einstein avait donc construit avec ses élèves Podolsky et Rosen un paradoxe qui devait mettre à bas définitivement la mécanique quantique. Et la réponse a été apportée non pas de l'or vivant, mais bien des années plus tard. Effectivement, si vous retournez sur cet épisode qui est important, vous verrez qu'un atome peut émettre deux photons dans des directions diamétralement opposées et ces photons restent connectés. Alors on parle d'intrication, le mot anglais savant c'est entanglement. Ces deux photons, bien que distants, ils sont liés. Et ça, c'est une expérience qui conforte la mécanique quantique en s'opposant carrément à l'intuition. Jusqu'aux années 70, on pensait disposer avec les modèles de Friedman d'une vision de l'univers qui semblait définitive, solide, confortée par l'observation. Par exemple, une observation clé, ça a été celle, fortuite d'ailleurs, du rayonnement résiduel à 2,75 degrés Kelvin, c'est-à-dire la cendre du Big Bang, ce qui a immédiatement conforté ce modèle explosif d'univers. Mais après cet âge d'or de la cosmologie moderne sont venus les ennuis. Le fait que, par exemple, les galaxies tournaient trop vite, que les effets de l'antique gravitationnelle autour des galaxies et des hamas de galaxies étaient trop importants, ce qui a donné naissance à ce concept de matière sombre dont on ne connaît toujours pas la nature. Et puis alors, cerise sur le gâteau, l'accélération de l'univers qui amène à introduire ce pouvoir répulsif du vide qu'on concrétise par ce paramètre lambda introduit dans l'équation d'Einstein. Alors nous avons actuellement un modèle standard qui est devenu le modèle lambda-CDM. D'ailleurs, on pourrait l'appeler le modèle I lambda-CDM parce qu'il y a aussi autre chose, c'est l'inflation qui fait aussi partie du modèle. C'est-à-dire que c'est aussi encore une hypothèse comme quoi l'univers a eu une expansion extrêmement violente aux environs de 10 mois à 35 secondes. Ce modèle ad hoc est-il réfutable, falsifiable au sens de Popper ? C'est-à-dire, propose-t-il quelque chose qui se trouve être conforté par l'observation ? Eh bien, l'accélération de l'univers ou les phénomènes imputables à la matière sombre ne sont pas des éléments falsifiables puisque c'est des éléments ad hoc. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on fabrique la cause pour rendre compte de l'effet. Qu'est-ce que vous diront l'étonnant de cette théorie lambda-CDM ? C'est qu'elle rencontre des fluctuations qui sont constatées dans l'univers primordial. Alors, ces fluctuations, elles ont été analysées mathématiquement. On a un spectre de fluctuations. Et le modèle à six paramètres libres rencontre de ce spectre des fluctuations. Vous avez les points qui s'inscrivent magnifiquement sur cette courbe. Alors, les partisans de ce modèle qu'on appelle le modèle de concordance vous diront que cet accord appartient du miracle et puis des mauvaises langues que finalement, avec six paramètres, en bricolant un petit peu, on arrivera à faire passer la courbe par les points. Affaire à suivre. Passons au modèle Genus. Jusqu'ici, il n'a fourni que des interprétations alternatives de phénomènes. Alors, est-il falsifiable ? C'est-à-dire, peut-on envisager un test où, à ce moment-là, une réponse positive ou négative nous amènera soit à donner du crédit à ce modèle, soit au contraire à lui faire perte de sa crédibilité ? Eh bien, je vais vous présenter un test qui est, à mon avis, assez intéressant. Donc, dans ce modèle Genus, à l'issue de l'air radiative, la masse négative devrait former des conglomérats qui, en repoussant la masse positive, c'est-à-dire la matière ordinaire, dans l'espace interstitiel, lui confèrerait une structure lacunaire qu'on peut comparer à des bulles de savon jointives. Alors, est-ce que l'univers a réellement cette structure ? Eh bien, regardons ce que donnent les observations. Si vous consultez la documentation, vous trouverez des images comme celle-là qui évoquent effectivement un caractère un peu lacunaire. Il ne faut pas oublier que ces images correspondent à une tranche parce que c'est du 3D. Et alors, on n'insiste pas tellement sur ce caractère lacunaire de la matière parce qu'on ne sait pas très bien la représenter théoriquement. Ce que donnent les simulations, c'est plutôt des filaments. Mais ces filaments, eh bien, ce ne sont rien d'autre que les points de jonction de trois bulles dans lesquels la matière va fluer par instabilité gravitationnelle. De même que les amas de galaxies, c'est les points de jonction de quatre bulles. Mais il y a un gars qui a pas mal travaillé sur ce décodage des données observationnelles justement en termes de structures lacunaires. C'est un Israélien qui s'appelle Zvi Piran, lui et ses élèves. Et là, vous avez un papier qui est paru il y a 20 ans. Et là, il localise les différentes bulles jointives. Et c'est cette représentation de la façon dont la matière se distribue dans l'univers qui cadrerait avec le modèle Genus. Mais ça ne suffit pas de dire « Regardez, le modèle prédit une structure lacunaire et lui trouve la même chose » ou de dire « Regardez, le Great Repeller, c'est un conglomérat de masse négative. » Il faut aller beaucoup plus loin. Il y a une vingtaine d'années, on a vu apparaître dans la presse, y compris dans la grande presse, des articles tout à fait fracassants disant « La matière sombre existe, la preuve, c'est qu'on arrive à la cartographier. » Alors là, vous avez une carte 3D qui a été publiée d'ailleurs dans le monde. Et là, vous avez une cartographie 3D que j'avais présentée dans l'épisode 17 et qui est obtenue par un brave anglais et ce n'est pas très très crédible. Comment construit-on ces cartographies tridimensionnelles ? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle le « weak lensing », c'est-à-dire l'effet de l'antigravitationnel faible. Donc, quand vous avez un objet de masse M, il va déformer les galaxies aux alentours et vous avez vu que quand cette déformation prend des proportions considérables, ces galaxies sont carrément transformées en arcs. Mais si cette déformation est plus faible, eh bien, si vous prenez par exemple une galaxie circulaire qui se présente sous la forme d'un petit disque, eh bien, elle prendra une petite forme elliptique dont le grand axe est dirigé selon une direction azimutale. Et là, vous avez une simulation avec une optique. Par exemple, je prends une lentille hémisphérique que je pose sur un papier qui porte des petits disques et ces petits disques sont déformés et c'est tout à fait ça. L'effet de l'antigravitationnel va donner une anisotropie dans la direction des axes des galaxies. Nous avons ici sous les yeux l'image d'un petit secteur du ciel où apparaissent quelques dizaines de galaxies. Ces galaxies apparaissent sous des formes très variées. Elles peuvent être sphéroïdales ou simplement apparaître de manière elliptique comme des petites ellipses et chaque ellipse a un grand axe. Et à ce moment-là, on va demander à l'ordinateur de faire une statistique sur la direction de cet axe. Est-ce qu'il y a une direction particulière ? Bon, dans l'échantillon que vous avez sous les yeux, apparemment, il n'y a pas de direction particulière. On en déduit quoi ? On en déduit que ces images de galaxies ne sont pas distordues par la présence de matière sombre. Maintenant, nous demandons à l'ordinateur d'analyser une petite partie de la boule céleste secteur par secteur avec des petits segments carrés comme ça. Je prends deux de ces segments un peu éloignés et je fais cette analyse et je m'aperçois que dans le segment de gauche, les grands axes des ellipses qui sont les images des galaxies ne sont pas distribuées aléatoirement dans toutes les directions mais qu'il y a une direction moyenne que je figure par cette ligne rouge. Et je me dis que cette distorsion des galaxies dans le secteur A pourrait à ce moment-là être causée par une masse de matière sombre qui se sentirait sur une certaine direction représentée par cette ligne bleue. Maintenant, je réédite l'opération dans le secteur B et je trouverai également une direction préférentielle des grands axes des ellipses et également une ligne bleue qui me situerait la direction dans laquelle pourrait se situer une masse de matière sombre qui créerait cette distorsion. En croisant les deux, à ce moment-là, je me dirais qu'il y a très probablement la matière sombre à cet endroit-là. Je pourrais ensuite étendre cette analyse à tous les petits secteurs qui sont présents sur ma page et croiser tout ça et à ce moment-là, peut-être toutes ces lignes bleues vont se croiser dans une région où je me dirais que j'ai un certain amas de matière sombre et en chiffrant l'intensité de ces distorsions, je pourrais faire figurer la densité de cette matière sombre que je présente là par une espèce de grosse tâche bleue. Tout cela est évidemment extrêmement schématique, c'est juste pour vous donner une idée de la façon dont on procède. pour obtenir un effet de profondeur et du 3D il faudrait faire jouer le redshift, la distance des objets des galaxies. Tout gérerait-il qu'à partir du décodage de cet effet de lentille gravitationnelle positif lié à la masse sombre supposée de masse positive, on peut obtenir une cartographie 3D de cette matière sombre. En 2013, voilà un tipa que 5 Japonais publient dans Physical Review Day une analyse de l'effet de lentille gravitationnelle qui serait due à ce moment-là à une masse négative. Et ça, je n'y avais pas pensé. Et alors, à quoi ça ressemble ? Eh bien, prenez à ce moment-là une lentille divergente et puis posez-la sur un tissu à poids. Qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez ceci. Autrement dit, la distorsion au lieu d'être azimutale, elle est radiale. Alors, vous voyez tout de suite l'idée qui se dégage de tout cela. reprenons la voûte céleste avec mes petits confettis, mes petits carrés, mes petits timbres qui représentent ces petits secteurs avec ces paquets de galaxies. Là encore, avec cette même analyse statistique, je déterminerai une direction préférentielle des grands axes des images des galaxies. Et là, au lieu de faire se croiser les lignes bleues, je ferai tout simplement se croiser les lignes rouges. Et à ce moment-là, à l'intersection de ces deux lignes rouges, je dirais qu'il y a une présomption qui est une masse négative qui soit la cause de cette distorsion. Et ce faisant, j'aurais une méthode de cartographie assez voisine de ce qui a été fait pour la masse positive qui me permettrait de cartographier la masse négative. Je conjecture qu'en partant des données observationnelles, il n'y aurait sans doute pas grand-chose à faire pour modifier le programme de cartographie qui a été fait juste ici avec le weaklensing positif pour en faire un programme de cartographie avec le weaklensing négatif. Et à ce moment-là, on obtiendrait une cartographie 3D des masses négatives. Alors là, deux cas de figure. Soit ça donne n'importe quoi, soit alors cette cartographie fait état de conglomérat qui aurait le bonheur de se situer au centre des grandes bulles de M. Zvi Piran. Auquel cas, ça renforcerait très fortement la confiance qu'on pourrait avoir pour ce modèle Janus. Dans le cas contraire, on serait obligé de remettre tout sur le métier. A la prochaine !